Bienvenue à toutes et à tous. Plus rien ne sera comme par le passé pour les agents des forces de sécurité et de défense qui tiennent des barrages illégaux sur les routes. Ils répondront désormais de les actes conformément au code de la fonction militaire. L'annonce a été faite par le ministre en charge de la Défense au cours d'une récente tournée sur plusieurs axes du centre, de l'ouest et du nord. Sur place, des agents ont été pris sur les faits. Trois morts dans une évasion à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Selon les informations, les détenus du bâtiment C ont cassé leurs cellules avant de casser celles du bâtiment A et B. Aux environs de 21 heures, nos équipes sont sur place, sont sur le terrain pour plus de précisions sur cette évasion dans nos prochaines éditions. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale ouverte au titre de l'année 2013 prend fin aujourd'hui. En trois mois donc, qu'est-ce que les députés de Côte d'Ivoire ont bien pu faire comme activité ? La réponse dans ce reportage de Bruléon. A l'ouverture de la première session parlementaire en avril 2013, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a appelé les députés à participer activement à l'avis de leur institution. Message reçu 5 sur 5 par les parlementaires qui ont adopté en trois mois une vingtaine de projets de loi et conventions internationales. Parmi les textes examinés figure la loi d'habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance des mesures en matière économique, la lutte contre la cybercriminalité, la convention relative aux droits des personnes handicapées, la loi modificative du budget 2013 de l'État de Côte d'Ivoire. Le premier trimestre de l'année en cours a été également marqué par des sessions extraordinaires pour permettre aux députés d'échanger avec des personnalités étrangères telles que le directeur général du FMI, Fonds monétaire international Christine Lagarde et le président du Nigeria, Goodluck Jonathan. Entre sessions et séances d'information, les parlementaires ivoiriens ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont repris plusieurs jours durant le chemin de l'école dans le cadre de séances de renforcement des capacités organisées à leur intention. On notera au passage le séminaire sur le droit des femmes et l'égalité des sexes, la séance de sensibilisation sur le droit d'asile. Malgré ce calendrier chargé, l'actuel pensionnaire du Père Choir a demandé aux députés de se rendre sur le terrain. Et pour donner l'exemple, le président Guillaume Soro n'a pas ménagé ses efforts. Il est allé au contact des populations, notamment à Abouasso et à Bengourou. Au cours de ses visites, des appels à la réconciliation ont été lancés pour que réunies, les populations ivoiriennes puissent aborder ce nouveau virage de l'histoire de leur pays. Couronnement de tous ses efforts et de ceux déployés dans le cadre de la diplomatie parlementaire, l'atténue à Abidjan ce mois de juillet de la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Des assises que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a abritées avec succès. Les députés ivoiriens peuvent alors s'offrir trois mois de vacances, mais avant, ils devront se retrouver à l'hémicycle ce mercredi 24 juillet. Et puis ajoutons que le président de l'Assemblée nationale est rentré hier après avoir séjourné en Égypte pendant quatre jours. À son arrivée hier à l'aéroprof Elisoufouet Bouaigny, il a expliqué que la situation en Égypte est une situation très complexe. Et sur place, le pays a connu maladie une nouvelle flambée de violences entre partisans et adversaires du président destitué Mohamed Morsi. Ces violences ont fait 13 morts en 24 heures. Les autorités transitoires appellent au calme. Elles ont expliqué qu'elles ne laisseraient pas le pays basculer dans la guerre civile. Le retour effectif de la BAD en Côte d'Ivoire, c'est pour très bientôt. Avant ce retour, une délégation d'experts en communication de la BAD a échangé avec le ministre Afoussiata Bamba. La délégation souhaite avoir l'appui du ministère de la Communication pour soutenir toutes les actions d'information sur le retour de cette institution financière. En République démocratique du Congo, trois hélicoptères de l'armée congolaise ont bombardé mardi matin des positions de la rébellion mouvement du 23 mars située près de Goma, la capitale de la province du Nord, Kivu. La situation devient préoccupante. Le président Sassou Nguesso se dit disponible pour assurer la médiation des concertations nationales en République démocratique du Congo. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 heures. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !